Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Photoshop, ici dans sa version CS6. Nous allons voir aujourd'hui les bases de la gestion des calques et comment utiliser ces bases dans votre travail de tous les jours. En effet, Photoshop repose sur un système de calques qui permet d'établir des couches et des plans entre chaque image composant votre travail. Nous allons prendre un exemple en faisant un nouveau document, en y important une image, une deuxième, et en intégrant un texte. Comme ceci. Vous voyez donc ici que nous avons trois éléments qui ont été chargés. Ils ont automatiquement été mis dans Photoshop sous forme de trois calques distinctes, pouvant chacun être manipulés séparément. Si vous souhaitez manipuler un calque, il faut d'abord vous mettre dessus. En effet, si vous vous mettez par exemple sur le calque test et que vous essayez de faire une sélection ici pour supprimer une partie du dessin de Windows, quand vous ferez supprimer, il va vous dire que ce n'est pas possible puisqu'il n'y a aucun pixel à ce niveau-là. En effet, le calque sur lequel vous vous situez, c'est uniquement ces informations-là. Donc vouloir supprimer une zone ici qui ne contient aucune donnée est fatalement un non-sens. Vous venez au passage de découvrir une première façon de gérer les calques, qui est l'œil qui est ici, qui vous permet, tout en gardant les calques en mémoire pour les utiliser plus tard, de voir seulement un ou certains des calques, de manière à pouvoir travailler plus facilement sur l'un d'eux, sans être gêné par la présence des autres dans les travaux préliminaires de travail de l'image. Ces calques sont donc affichables ou non à la demande et à la volée. Comme je vous le disais donc, il faut se mettre sur le calque sur lequel vous voulez travailler, mais ce n'est pas forcément pour ça que vous allez pouvoir le modifier pour autant. En effet, si je sélectionne ici un quart de mon image et que j'appuie sur Supre, il me dit que ce n'est pas possible, car c'est un objet dynamique. Pour pouvoir modifier cette image, il va falloir que j'aille ici en faisant un clic droit sur mon calque et que je clique sur Pixeliser le calque. Une fois le calque pixelisé, il devient une image standard qu'il est possible de modifier à loisir. Je peux donc maintenant effacer ma sélection sans aucun souci. CTRL-Z pour annuler. CTRL-ALT-Z s'il faut annuler plusieurs étapes. Là, il y avait la reselection à refaire, puis l'annulation de l'effacement. Quand on va travailler sur un calque, il va être possible ensuite de le manipuler très facilement, et vous voyez, sans qu'il y ait le risque d'effacer d'autres éléments, d'autres calques. Ici, j'ai volontairement décoché la case Pixel Contigu pour que les zones blanches ailleurs que sur le contour soient sélectionnées. On remarque bien qu'il n'y a pas eu la sélection du blanc de cette image-là. Si j'avais voulu que l'ensemble des calques soient affectés par ma sélection, il suffit que je coche ici « Echantillonner tous les calques ». Et là, quand je coche le blanc, on se rend bien compte que ça affecte également un calque que je n'ai pas sélectionné, et que si je supprime le blanc, ça va bien me supprimer le blanc uniquement du calque sélectionné, malgré le fait que la sélection se soit faite ici. Il faudra bien sûr que je clique ici quand même. On a uniquement le calque sélectionné qui reste affecté. Et donc, il faudra bien sélectionner quand même l'autre calque pour ensuite pouvoir faire la suppression. Cela me permet de sélectionner l'ensemble des zones. Et lorsque je veux faire par exemple un masque d'écrétage qui soit à cheval sur plusieurs images, cela peut être utile avant de les aplatir, de pouvoir faire la sélection pour travailler avec les deux images distinctes. Si je veux encore revenir ensuite sur la retouche, sans être obligé pour autant de sélectionner chaque calque séparément quand c'est la même sélection que je souhaite réaliser. Pour changer le plan d'un calque et savoir lequel va être au-dessus de l'autre, il suffit de cliquer dessus, de maintenir le clic et de le faire glisser. Il passe automatiquement en dessous. Ce qui fait que là, comme j'ai glissé Test en dessous de logo Windows, comme vous le voyez, Test passe derrière le logo Windows si je viens le déplacer. Si maintenant je remonte Test, il devient le premier plan et est par-dessus l'ensemble des images. Cela, c'est donc pour la gestion des plans. Il est également possible de créer des groupes. Si je sélectionne deux calques et que j'appuie sur CTRL-G, je vais les regrouper. Cela va avoir plusieurs intérêts. Tout d'abord, si je veux faire disparaître ces deux calques en même temps, je n'ai plus qu'un œil à cliquer. Là, quand il n'y a que deux calques, vous allez me dire, c'est assez facile de faire deux clics, effectivement. Mais quand vous avez une partie de votre travail qui est fait et que vous avez une quinzaine de calques, il est plus simple de pouvoir faire disparaître les 15 calques d'un seul coup grâce à un groupe. Si vous ne voulez plus du groupe, il suffit simplement de sortir les deux éléments de ce groupe pour le vider ou alors ici, de faire dissocier les calques avec un clic droit sur le dossier du groupe. Comme vous l'avez vu, il est également possible de faire des sous-groupes puisque dans un groupe, je peux très bien ensuite refaire via CTRL-G un sous-groupe. Ce qui fait que quand je vais utiliser l'œil du groupe général ici, je vais enlever l'ensemble des calques de l'ensemble des groupes. Alors quand je vais utiliser l'œil du sous-groupe, je ne vais retirer de mon regard que le sous-groupe. Chacun des calques peut bénéficier de ce que l'on appelle des options de fusion. Les options de fusion se trouvent par exemple avec le clic droit ici, « Options de fusion » en cliquant sur FX en bas ou en allant dans « Calques », « Style de calques », « Options de fusion ». Vous arrivez systématiquement par les trois chemins dans la même boîte de dialogue et cette option de fusion va vous permettre de faire un certain nombre d'effets sur vos calques. Comme ici par exemple, comme vous le voyez, l'effet de biseau que je vais pouvoir accentuer si je le souhaite. L'effet de contour. On voit ici le contour noir qui est venu se greffer. L'effet d'ombre. L'effet de lueur interne. Etc. Cela va me permettre de faire un certain nombre de modifications sur mes calques de manière extrêmement simple, extrêmement rapide et sur un seul de mes calques. Une fois que j'ai une option de fusion qui me plaît, je peux parfaitement la reproduire rapidement sur un autre calque en faisant un clic droit ici, copier le style de calque puis en sélectionnant un autre calque, aller dans « Coller le style de calque ». Là, je me retrouve bien en bordure d'image avec mon biseau. De même, quand on travaille sur une image dont on a détouré l'essentiel, alors on va choisir ici « Pixel Contigu ». On va le faire très grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Et qu'on colle le style de calque, on se rend bien compte que le style est appliqué au niveau du pourtour arrondi du logo et non plus au niveau du carré blanc, ce qui peut permettre de mettre en valeur des éléments assez facilement, même lorsqu'ils ne sont pas forcément carrés pour autant. Bien évidemment, les options de fusion fonctionnent également sur les textes pour les mises en valeur de ces derniers. Les calques ont tous un critère de transparence qui va vous permettre de régler leur opacité entre un 0%, où ils vont vraiment laisser passer 100% de la lumière du dessous. Et là, c'est uniquement l'effet qui vous permet de continuer de le voir, c'est-à-dire que si je fais une suppression de l'effet, comme vous le voyez, il disparaît complètement. C'est vraiment l'effet qui permet de continuer de le voir quand l'opacité est à 0. Et donc une opacité à 100%, qui fait que rien ne transparaît. Cela est donc très pratique pour intégrer certaines choses dans une image, comme par exemple mettre quelqu'un en reflet dans une vitre ou dans un miroir ou dans de l'eau, et intégrer les formes de l'eau au reflet. Vous allez pouvoir utiliser comme ça l'opacité pour très simplement intégrer le reflet en question. Cela va donc vous permettre aussi de jouer sur la visibilité des images de fond en fonction de l'effet que vous souhaitez. Ici, vous avez un certain nombre d'options de fusion. Et ces options de fusion vont correspondre à comment le calque va s'intégrer par rapport aux autres. Normal va vous poser l'image par-dessus, tout simplement. Vous avez ensuite tout un nombre d'autres options qui vont avoir des effets plus ou moins contrastés en fonction des images que vous superposez. A vous donc de les étudier, de comprendre leur fonctionnement et de voir ceux qui peuvent éventuellement vous servir à un moment ou à un autre dans votre processus créatif. Comme vous le voyez, les résultats sont extrêmement variés. Voilà, on a des rendus qui sont clairement très différents. Et donc, ils peuvent être utiles à un certain nombre de moments. Dernière chose concernant les calques, vous n'êtes pas obligé de modifier directement une image pour pouvoir en changer des caractéristiques en termes de couleurs, de contrastes ou ce genre de choses. Il existe des calques de réglage comme ceci, que vous allez pouvoir appliquer sur un calque et l'ensemble des calques qui sont en dessous. Ainsi, si j'effectue un nouveau calque de réglage ici en luminosité contraste, il va affecter à la fois mon logo Windows 5 et mon logo unnamed. Si je veux qu'il n'affecte qu'un seul logo, j'effectue mon réglage et ensuite, dans ce cadre, je vais aller peindre en noir les zones où je ne veux pas qu'il agisse. Je vais par exemple, sur ce calque, sélectionner cette zone-là, aller prendre mon pot de peinture et remplir cette partie-là en noir. On le voit bien ici. On a une zone noire ici, une zone blanche là. Dans le cadre d'un calque de réglage ou d'un masque de fusion, les zones noires correspondent à un endroit où l'effet ne sera pas visible. Les zones blanches à l'endroit où l'effet sera totalement visible. Et vous pouvez faire des dégradés de gris pour effectuer des transitions. ce qui fait que, par exemple, si, au lieu de mon pot de peinture, j'utilise l'outil dégradé, vous le voyez, on a l'impression que la lumière est ici et vient de Windows et que, petit à petit, elle s'estompe en allant sur le côté. Et là, on voit bien que j'ai effectivement cet effet de dégradé sur mon calque de réglage. Voilà donc pour les bases de gestion des calques. il y a bien sûr tout un tas d'autres astuces que nous verrons au fil des vidéos et des besoins que nous en aurons. Donc, à très bientôt pour des prochaines vidéos. Vous avez aimé ma vidéo ? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne. Merci. Sous-titrage FR ?